Pourquoi l'affrontement décisif entre la France et l'Union Européenne se produira avant la fin 2024 ? En décidant de dissoudre l'Assemblée Nationale, Emmanuel Macron a remis, peut-être sans en avoir conscience, l'histoire européenne en marche. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur Questions Finances, bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons analyser comment les événements en cours sont le commencement d'un processus qui mène inexorablement à un affrontement entre la France et l'Union Européenne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une information importante pour les personnes qui veulent sécuriser leur épargne. J'ai créé une formation pour transférer notre épargne sur des comptes à l'étranger. C'est environ deux heures d'informations fondamentales, d'explications pratiques et d'astuces pour avoir de l'argent à l'étranger. Cette formation vous permet d'ouvrir immédiatement des comptes hors de France. Vous pouvez l'obtenir avec une remise de 100%, c'est-à-dire gratuitement, avec le code promo CMD100, C comme Canada, M comme millions et D comme dollars. 100. Le chiffre 100. Tout attaché. Attention, le code est réservé aux 1000 premiers inscrits, il s'invalide automatiquement à la 1000ème inscription. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. Revenons au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, l'élection du Parlement européen fait partie de rites destinés à ancrer l'Union européenne dans la conscience des peuples européens. C'est donc un événement, par définition, fédéraliste, c'est-à-dire anti-nation. Cette année, en France, les citoyens ont détourné ce moment européen, ils l'ont transformé en un événement national, c'est-à-dire un référendum sur l'avenir d'Emmanuel Macron en tant que président des Français. En soi, c'est une sorte de coup d'État anti-Union européenne par un peuple, les Français en l'occurrence. Comme vous le savez, à la majorité absolue, les votants ont donné leur bulletin aux partis d'opposition. L'ironie est qu'avec la dissolution de l'Assemblée nationale, cette péripétie franco-française ramène la question de l'Europe au centre de l'histoire. Pour savoir ce qui va se passer à partir de maintenant, il faut tirer la pelote des causes et des conséquences. La première séquence, ce sont les élections législatives qui auront lieu, du moins pour le premier tour, dans 48 heures. Les issues possibles sont la majorité absolue de la coalition Rassemblement national, donc issue fortement probable mais qui n'est pas certaine, ou la majorité absolue du NFP, c'est-à-dire le nouveau Front populaire, qui elle est peu probable mais qui n'est pas exclu. Ou, troisième solution, la majorité absolue d'une coalition autour des macronistes. Cette coalition serait constituée du NFP, expurgé des éléments extrémistes de LFI, et aussi des LR, du moins ceux qui ne sont pas ralliés au Rassemblement national. Alors, à partir de ces trois majorités possibles, on tombe sur deux catégories de scénarios. Avant de les analyser, il y a un troisième que j'écarte, c'est le recours à l'article 16, dont parlent les médias depuis une semaine, la raison en est que les conditions ne me paraissent pas remplies. Seule la paix civile pourrait être mise en danger à partir du premier tour des législatives, le 29 juin, et surtout du second tour, le 7 juillet. Dans ce cas, la disposition appropriée prévue dans la constitution n'est pas l'article 16, mais l'article 36, c'est-à-dire l'état de siège, qui transfère à l'autorité militaire les pouvoirs de police civile. Ce transfert ne peut être que temporaire, il s'agit de rétablir l'ordre par des moyens exceptionnels, et le fonctionnement normal des institutions n'est pas suspendu. Le possible impact d'un possible état de siège n'est pas le sujet de cette vidéo. Revenons maintenant à nos catégories de scénarios possibles. La première catégorie de scénarios, c'est la victoire d'une des deux alliances que le jour officiel nomme les extrêmes, dont clairement le NFP ou la coalition éventuelle autour du Rassemblement national. Ce qui nous intéresse dans cette réflexion prospective, ce sont les éléments de leur programme qui concerne l'Union européenne, parce que c'est de là que va venir le conflit radical avec l'Union européenne et la Banque centrale européenne. Si le Rassemblement national ou le NFP arrive au pouvoir, ils devront mettre en œuvre les mesures annoncées sous peine d'entrée en rébellion d'une partie de la population qui aura voté pour que ces mesures soient appliquées. Pour dire les choses crûment, si les gens estiment s'être fait couillonner, là ça sera peut-être la fois de trop, depuis quelques décennies, que les électeurs se font couillonner par les politiques. Par exemple, pour le Rassemblement national, des dispositions phares comme le contrôle des frontières pour lutter contre l'immigration illégale et aussi pour d'autres objectifs, ou réserver la commande publique aux entreprises nationales, et il y en a d'autres dans le programme du Rassemblement national, sont interdites par les traités européens. Pour le NFP, il y a entre autres l'abandon du pacte de stabilité prévu dans le traité de Maastricht. C'est la fameuse limite à 3% du PIB du déficit budgétaire annuel. Dans les faits, vous le savez certainement, ce pacte n'est pas actuellement respecté par la France, loin s'en faut, et par quelques autres pays de l'Union. Et dans le passé, le pacte a été ignoré maintes fois par de nombreux pays, en particulier le nôtre, mais je serais étonné, je n'ai pas fait la recherche, mais je serais étonné qu'il n'y ait pas un seul pays, y compris l'Allemagne, qui à un moment donné n'est pas dérapé par rapport au pacte. Mais tant qu'il demeure écrit, c'est un objectif qui en fait un levier de pouvoir de la Commission européenne qui peut sanctionner financièrement les États qui ne le respectent pas. C'est ce qu'on appelle la procédure du déficit excessif dont la France est maintenant menacée. Le NFP veut aussi que soit appliquée au niveau européen une taxe sur les transactions financières qu'aucun pays ne veut à l'Union européenne, et qui est probablement en contradiction avec la liberté de circulation des capitaux prévus dans le traité fondateur de l'Union européenne. Le premier conflit sera, de toute façon, avec le président Macron qui s'opposera au nouveau gouvernement qui voudrait passer outre les traités. La constitution, il faut le rappeler, fait de lui, le président, qu'il soit Macron ou quelqu'un d'autre, le garant du respect des traités. Et dans le cas de Macron, tout le monde connaît en particulier son attachement aux traités européens. On entrerait alors dans une crise politique en France qui pourrait se solder par la démission du président et de nouvelles élections présidentielles. européennes. Mais l'Assemblée nationale, issue du 7 juillet 2024, c'est-à-dire que nous aurons dans quelques jours, demeurerait en place, puisqu'on parle là d'élections présidentielles qui n'entraîneraient pas, il n'y a aucune mécanique qui virait de nouvelles élections présidentielles à une assemblée qui elle-même, au remplacement d'une assemblée qui elle-même vient d'être élue. Le nouveau président devrait à son tour s'opposer aux mesures contraires aux traités, puisque, je le rappelle, s'opposer aux mesures contraires aux traités, ce n'est pas quelque chose qui caractérise Macron, c'est une des missions fondamentales du président de la République française, qui qu'il soit. Donc le président s'opposera aux mesures contraires aux traités, sauf, bien entendu, s'il est lui-même en ligne avec les objectifs de l'Assemblée. Ce qui serait vraisemblablement le cas, sinon il n'aurait pas été élu. Je parle de ce président qui succéderait à Macron. Sinon, il n'aurait pas été élu, compte tenu que les électeurs, le courant électoral, quelques semaines auparavant, viendrait d'élire une assemblée qui est favorable à la remise en cause de certains articles des traités, puisque nous sommes dans cette hypothèse. Dans cette situation, l'Assemblée nationale et le président seraient de facto unis face à l'Union Européenne pour obtenir, par un coup de force, la modification des traités. Alors, moi j'emploie le terme de coup de force, d'autres en emploient celui de bras de fer, d'autres celui de rapports de force. En tout cas, c'est clair qu'on n'est pas du tout dans l'idée d'une discussion dans le cadre des traités, puisque les traités ne prévoient pas de discussion pour les modifier. C'est le conflit majeur entre la France et l'Union Européenne qui fait le titre de cette vidéo. Il est prévisible que la réplique de l'Union Européenne sera de faire cesser la BCE, de racheter les obligations du Trésor français, et il s'insuivra donc une hausse des taux sur les obligations du Trésor français, sur les obligations de l'État français. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y a déjà une hausse des taux, le fameux spread qui a entre, on appelle ça le spread, la différence de taux entre deux pays par exemple, entre deux entités qui émettent des obligations. Eh bien, le spread entre la France et l'Allemagne du point de vue des obligations d'État, vous devez le savoir certainement, puisqu'on en parle depuis quelques semaines, est de nouveau en train de se creuser, c'est-à-dire que, quand la France veut emprunter de l'argent sur les marchés, eh bien, il faut qu'elle rémunère mieux que l'Allemagne. Donc, ça veut dire que la confiance dans la France est en train de diminuer par rapport à ce qu'elle était il y a quelques temps, en train de diminuer sur sa capacité, évidemment, à rembourser ses dettes. Et donc, cette augmentation des taux sur les emplois français est contenue, parce qu'en sous-main, la BCE rachète les obligations du Trésor français, ce qui fait, évidemment, baisser la pression vendeuse, ce qui permet donc de limiter la hausse des taux sur les obligations du Trésor français. Alors, c'est un peu technique, mais on ne peut pas le dire autrement. Si cette aide venait à cesser à la demande des autorités de l'Union européenne, ou tout simplement sur une initiative souveraine de la BCE, qui peut parfaitement, il ne faut pas oublier qu'en théorie, elle est indépendante, et qu'elle veut cesser de soutenir tel ou tel État en rachetant ses obligations du Trésor, elle peut le faire. Si cette aide venait à cesser, on verrait immédiatement que les taux sur les obligations du Trésor français, donc qu'on appelle les OAT principalement, se mettraient à augmenter. Ce qui aurait pour conséquence, entre autres, car ce phénomène entraîne des conséquences en cascade, la première conséquence serait que le coût de la dette, le coût de la dette, c'est-à-dire le montant de la dette multiplié par le taux d'intérêt, augmenterait de manière insoutenable. Donc le gouvernement français aurait le choix entre se soumettre à l'Union européenne, donc clairement abandonner toutes les mesures de son programme incompatibles avec les traités, je vous ai donné quelques exemples pour le Rassemblement national et pour le nouveau Fonds populaire. Et sinon, il n'y aurait plus d'autre choix pour la France que de sortir de l'euro et de revenir au franc. Alors pourquoi ? C'est parce que pour mettre fin à cette augmentation des taux d'intérêt sur les emprunts français, il faut absolument qu'un opérateur qui dispose de très gros moyens financiers rachète sur les marchés les obligations du Trésor français. Donc si, c'est le cas de cette hypothèse, la Banque Centrale Européenne cessait d'assumer cette fonction, eh bien la seule entité au monde qui pourrait suppléer à ça, c'est la Banque de France. Mais la Banque de France ne pourrait le faire qu'en dehors de l'Union européenne, parce que dans le cadre de l'Union européenne, c'est-à-dire dans le cadre de l'euro, non pas en dehors de l'Union européenne, d'autant pour moi, mais en dehors de l'euro, parce que dans le cadre de l'euro, seule la BCE est autorisée à créer de la monnaie pour faire ce genre de choses. La Banque de France ne peut le faire que par délégation de la BCE. Nous sommes dans l'hypothèse où, évidemment, la BCE ne le veut pas. Par contre, si la France redevenait indépendante du point de vue monétaire, donc en clair, revenait aux francs, la Banque de France pourrait faire exactement ce que fait la BCE actuellement. Elle pourrait émettre de la monnaie, donc des francs, pour racheter les dettes de l'État français. Alors, on va m'objecter que ça ferait baisser la valeur du franc, certes, mais actuellement, la BCE le fait. Ce n'est pas bon pour la valeur de l'euro, on le voit. Pour autant, elle le fait quand même et d'autres États font la même chose. Et ce serait donc cette intervention de l'avance de France qui passerait par un retour au franc. Ce serait la seule façon d'empêcher la faillite de l'État français. Pour imager la situation actuelle, la relation entre la France et l'Union européenne, il faut se représenter un entonnoir au bord duquel se trouve la France et l'Union européenne, et au bout duquel, au niveau du goulot, elles se trouvent précipitées l'une contre l'autre. Ça, c'était pour la première catégorie de scénario. La deuxième catégorie de scénario, c'est la victoire du rassemblement élargi autour de Macron, que j'ai décrit au début de la vidéo. Cette issue semble improbable, compte tenu que le parti macroniste, lors des élections européennes, n'a réuni que 15% des suffrages. Donc, imaginez que le score serait fondamentalement différent trois semaines ou un mois après, à l'occasion des législatives, on ne voit pas trop sur quoi ça se fonde. Mais si cette hypothèse venait à être vérifiée, donc les macronistes vainqueurs des législatives, dans ce cas, il n'y aurait plus de mesures incompatibles avec l'Union européenne. Alors, pour autant, le choc entre la France et la Banque centrale européenne sera-t-il évité ? Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas si sûr. Je n'en ai pas si sûr parce que Christine Lagarde, qui est la présidente de la BCE, donc qui est l'autorité suprême sur la politique monétaire de l'euro, a laissé entendre récemment que la BCE pouvait cesser de racheter les emprunts de l'État français, indépendamment de tout contexte électoral. Dans ce cas, ce serait elle-même qui pousserait la France vers la sortie de l'euro. Alors, pourquoi ? Parce qu'en toile de fond de la crise politique française, il y a aussi en France la crise financière de l'État. Et cette crise financière de l'État, elle sera toujours là après le règlement de la crise politique. Donc, on peut dire que la crise politique, par rapport aux fondamentaux financiers, ce n'est qu'une péripétie, même si cette péripétie peut avoir de très lourdes conséquences qui frapperont indirectement la sphère financière. Mais de toute façon, la crise financière demeurera, y compris après la résolution de la crise politique. Et la position de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui est une position nouvelle maintenant, ou en tout cas, elle dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas précédemment, donne à penser que, quelle que soit l'issue de la crise politique, la crise France-Union européenne aura lieu. Voilà ce que l'on peut dire actuellement sur les trajectoires de la France et de l'Union européenne, qui convergent et poussent ces deux entités à s'affronter d'ici la fin de l'année. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à la diffuser sur vos réseaux, c'est très important. Notre chaîne n'est pas très bien traitée par YouTube. Les abonnements ont tendance à s'évaporer. Vos abonnements et réabonnements sont donc indispensables pour contrebalancer cette curieuse évaporation. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo, ou le lien visible sous la vidéo. Vous trouverez dans la partie description les liens pour découvrir toutes mes formations sur le patrimoine et sa protection. Portez-vous bien, merci de votre attention, à bientôt.